Musique Le pays profite du premier des deux jours de congés publics. La capitale est déserte, peu d'activités dans les rues, exception faite à la croisée des rues royales et chez William Newton. Des ouvriers sont à pied d'oeuvre pour nettoyer, polir et faire briller de mille feux la façade relookée du bâtiment ayant jadis abrité la Banque de Maurice jusqu'à l'entrée en opération de la Nouvelle Tour. De quoi surprendre les automobilistes qui ralentissent pour voir. Le spectacle n'est pas externe mais interne. On apporte la dernière touche au musée de la Banque de Maurice. Il retracera l'évolution de la monnaie dans le pays, ses pièces, ses billets et ses bons qui ont touché notre territoire depuis l'époque des Arabes jusqu'à l'impression des premiers billets de la Banque de Maurice en 1967. L'objectif du musée c'est qu'il y avait des fiertés que les Mauriciens même ignoraient. C'est-à-dire qu'il y a la piastre de camp, il y a énormément de monnaies qui ont circulé à Maurice. Dans le musée il y a environ 250 pièces de monnaie et environ 150 billets de banque. Donc c'est assez énorme en fait. Parce que pour un pays qui a une histoire assez courte et qui est quand même à une surface restreinte malgré tout. Mais pourquoi ? Parce que l'île Maurice a brassé énormément de gens provenant du monde entier. Donc je suis sûr que les Mauriciens ne savent pas que par exemple pendant 30 ans il y a eu un dollar Mauricien. Il y a des piastres qui ont circulé, il y a des fanames, il y a des pièces de monnaie de toute provenance. Ça veut dire des pièces d'origine française, des pièces d'origine hollandaise, des pièces d'origine anglaise, des pièces d'origine indienne, indienne musulmane, indienne hindoue. Donc il y a toutes sortes de monnaies qui ont circulé dans Maurice, vraiment en or, en bronze, en tout ce que vous voulez aussi. La roupie mauricienne, oui, c'est un peu la petite dernière parce qu'elle date de 1934. Donc ça c'est vraiment l'année où on crée la roupie, la roupie, une roupie mauricienne. Alors c'est sous Georges V, donc c'est pas vieux, c'est récent en fait. Par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'île Maurice. Mais nous, dans l'exposition, on a des pièces de monnaie, par exemple, qui ont circulé dans tout l'océan indien. Alors on a des pièces arabes du XIIe siècle. Et puis on a des pièces portugaises, on a des pièces hollandaise. On a vraiment essayé d'être le plus exhaustif possible, on ne l'est jamais. Mais le but du musée, c'est aussi d'avoir un biais nouveau pour expliquer l'histoire de l'île Maurice. Jusqu'à présent, on a des musées qui s'intéressent à l'île Maurice directement. Mais là, du fait que l'histoire économique et numismatique et biétophile de l'île Maurice est très complexe, du coup les gens peuvent admirer, parce qu'il y a une dimension esthétique, voir des pièces en or comme des piastres en or qui datent du XVIe, XVIIe siècle, c'est fantastique. Mais c'est à la fois esthétique et en même temps, il y a un biais pédagogique pour mieux pénétrer l'histoire de l'île Maurice par une voie nouvelle qui est la numismatique et la biétophilie. C'est une collection inestimable venant de la Banque de Maurice avec l'apport du groupe MCB et de la HSBC. Notre guide Emmanuel Richon, consultant pour ce projet conçu de longue haleine, est catégorique. Le musée n'est qu'un premier pas dans l'alphabétisation financière de Maurice. Le bâtiment, qui a été intégré à la Bank of Mauritius Tower, dispose également d'une bibliothèque et d'un auditorium portant de nom Donald Bidjadar, premier gouverneur de la Banque centrale, un lieu qui invite à la découverte.